Une guerre sous silence, c'est ainsi que s'intitule la plaidoirie de Noémie Romart du lycée Benjamin Franklin à Orléans. Merci de l'accueillir. Noémie, bonjour. Dites-nous avant de démarrer, rapidement, comment avez-vous choisi votre thème ? Alors j'ai découvert un minuscule article dans le journal comparé à l'ampleur de la situation. Et après avoir approfondi mes recherches, je suis tombée sur le constat que cette cause était oubliée, totalement délaissée. Et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dessus et d'offrir ma voix à cette cause. Écoutez, votre voix, justement, on va l'écouter. Je vous laisse poser votre masque et c'est à vous. 80. C'est le nombre d'enfants qui meurent chaque jour au Yémen depuis cinq ans. C'est le résultat d'une guerre dont les victimes sont les civils, prioritairement les enfants, qui représentent 80% de la population yéménite. Le résultat de la pire crise humanitaire à ce jour dans le monde. Bien sûr, des statistiques impensables en 2021, mais elles sont là. Si les enfants ne meurent pas sous une bombe durant leur sommeil, ils mourront car ils n'ont pas accès à l'eau, ni même à la nourriture. Les garçons décèderont enrôler dans l'armée, tandis que leur petite sœur sous les coups de leur mari 40 ans plus âgée qu'elle. Mais survivre pourquoi ? Pas d'éducation, pas de logement, pas d'avenir, et je vous assure, tant d'autres droits de ces enfants sont bafoués. Bafoués par cette guerre qui oppose des forces houtises au gouvernement d'Abrado Mansouradi, soutenu par l'Arabie Saoudite. Étonnant, quand on sait que les deux pays ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant, convention censée garantir un niveau de vie décent à l'enfant, le droit à l'éducation, la protection de sa santé, le droit de jouir de sa liberté. Nous étions dans le bus lorsqu'un missile nous a frappés. Nous étions sur le chemin de l'école. J'ai des éclats d'eau buissier là, d'autres dans mon œil. Un morceau est rentré dans ma tête. Ce jour-là, Ismaël, 7 ans, a eu de la chance. Ce n'est pas le cas de ses 40 autres camarades assassinés lors de cette attaque. Et pourtant, article 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les États-partis reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les États-partis assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. Je constate, vous pouvez constater mesdames et messieurs, et l'ONU constate que cette loi parmi tant d'autres n'est pas respectée. Alors, pourquoi donc personne n'en parle ? Pourquoi cela ne fait-il pas les gros titres dans les journaux ? Pourtant, des millions de vies sont saccagées. Autant que pendant la Première Guerre mondiale, ou la Seconde, ou encore celle du Vietnam. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Parce que notre économie profite de cette situation. Et oui, je parle bien de la France, ce fameux pays fondateur des droits de l'homme. En effet, des rapports de l'ONU, d'Amnesty International, de médias d'investigation tels que Disclose, ou encore de dizaines d'ONG, révèlent l'implication d'armes made in France vendues à l'Arabie Saoudite au profit de cette guerre. Encore une fois étonnant, lorsque l'on sait que la France a rédigé le 2 avril 2014 le Traité sur le commerce des armes, qui interdit le transfert de matériel lorsqu'il existe des risques de violations graves du droit international humanitaire. Alors, jusqu'où doit-on en venir pour que la situation de ces hommes, femmes et enfants soit assez grave pour que la France gèle ses relations commerciales ? N'est-ce pas assez grave que 2,4 millions d'enfants soient en malnutrition sévère ? Qu'1,8 million manque leur éducation ? Ou encore, qu'un quart des filles au Yémen soient excisés ? N'est-ce pas assez grave que des centres hospitaliers s'effondrent sous les bombes ? N'est-ce pas assez grave que des journalistes, pour le seul fait d'avoir exercé leur métier et de vouloir faire vivre la liberté d'expression, soient emprisonnés ou même tués ? Apparemment, cela ne l'est pas assez pour notre pays ou encore l'Angleterre qui profite de cette situation pour s'enrichir. Malheureusement, s'ajoute à tous ces problèmes la plus grande épidémie de choléra jamais enregistrée, les efforts déployés sont anéantis par le conflit. Il anéantit le système de santé, d'eau, d'assainissement. Les déchets se multiplient dans les rues, tandis que seulement 51% des hôpitaux fonctionnent. Et maintenant, il faut faire face à l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui a besoin d'aide. Nous parlons de 28 millions d'habitants, de toute une génération qui grandit dans ce conflit et qui va en payer les conséquences. Ces aides, elles s'organisent grâce à des ONG telles que l'UNICEF. Mais le manque de moyens financiers retarde, voire annule, des plans d'aide humanitaire. En décembre 2018, à Stockholm, l'ONU rassemble les deux parties du conflit pour signer un accord stipulant une trêve dans la région d'Odéita, le principal point d'entrée pour l'aide humanitaire. Mais il est régulièrement violé par les forces houtises et des delirants. Va un second accord, celui de Riyad du 5 novembre 2019, un accord politique pour former un nouveau gouvernement. Rendez-vous compte que le conflit rentre dans sa sixième année et que le Yémen souffre encore de ce qui est qualifié par les Nations Unies comme le plus grand désastre humanitaire. Aujourd'hui, j'accuse les parties concernées par le conflit qui ne respectent pas des engagements tellement importants et indispensables à la survie de ce qui constitue notre avenir, les enfants. Aujourd'hui, j'accuse les pays qui profitent de cette guerre pour s'enrichir, tandis que des millions de personnes se battent chaque jour juste pour un toit. Mais surtout, mais surtout, j'accuse la presse. J'accuse toute personne qui a un pouvoir, qu'il soit économique, politique ou morale, qui a eu vent de ce conflit et qui a décidé de se taire. Parce qu'un désastre tel que cette guerre n'a pas pu être ignoré à ce point. Si je vous parle de cette cause et pas d'une autre, c'est parce que je cherche encore quelle est la plus grande injustice, que le sort de millions de personnes ne soit pas un problème pour deux parties opposées, ou que le reste du monde a décidé de tourner le dos à la plus grande catastrophe humanitaire. Tout le monde en 2021 n'a pas la chance de vivre dans nos conditions en France. Si nous ne pouvons rien faire à l'échelle internationale, une simple discussion entre amis, un débat en cours, une plaidoirie à réaliser pour un mémorial, pour réveiller les consciences, pour inciter ceux qui ont un plus grand pouvoir à agir, Alors peut-être qu'un jour, Ismaël pourra envisager l'avenir qu'il souhaite, le réaliser dans la paix, dans la liberté de ses droits. Pythagore a dit autrefois qu'un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez rire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...